Et tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si toi aussi t'as à renvoi tous ces webbugs gratuitement. Comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux à tous mes abonnés, si toi aussi t'as à renvoi un cadeau gratuitement sur ton compte Fortnite, pour cela t'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Une fois que t'as fait ça, j'espère un maximum de ton idée, ton pseudo Epic Games ou ton pseudo PSN dans ce post-commentaire pour plus avoir des chances d'être tirons-sorts. Bonne vidéo ! Et bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, on va pas, j'ai vraiment super bien. Comment vous avez revu au titre de la miniature de la vidéo ? Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite de Battle Royale, simplement pour une toute nouvelle vidéo. De commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Ça me fait vraiment juste énormément plaisir. Voilà, vous activez la petite cloche de notification, voilà, ça fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre de la miniature de la vidéo, aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve sur la saison 3 de Fortnite Battle Royale, ça prend pour un tout nouveau glitch. Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo de glitch, comme d'habitude, le code créateur Fintex B dans la boutique Fortnite, voilà, c'est vraiment très important. Merci à toutes les personnes qui penseront à le mettre, voilà, on vient de changer de code créateur, voilà, ça fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à mettre le code créateur Fintex B dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu, aujourd'hui, on va tout simplement essayer un glitch pour obtenir plus de 13.600 V-Bucks gratuitement sur Fortnite Battle Royale en saison 3. Tout simplement, pour commencer le glitch, on va tout simplement aller dans le code d'opinion et là, vous allez tout simplement vous mettre sur 8 commandes dans la vidéo. Là, vous allez cliquer sur 13.600 V-Bucks, là, vous allez faire comme si vous allez acheter 13.600 V-Bucks, normalement, votre case de V-Bucks doit devenir gris, comme dans la vidéo. Voilà, moi, j'ai 750 V-Bucks, normalement, ma case est de devenir gris. Du coup, tout simplement, après, on fait ça, ce que vous allez faire, vous allez revenir à l'accueil. Là, vous allez faire signaler un bug, là, vous allez faire signaler un bug et là, vous allez faire exactement la même chose que moi. Voilà, c'est vraiment très important de faire exactement la même chose que moi. Là, vous allez cliquer sur item or V-Bucks, voilà, le petit message bugué. Là, vous allez accepter votre message, vous allez confirmer votre message. Une fois après, confirmez votre message, ce que vous allez faire, vous allez voir dans vos paramètres, quête d'opinion. Et là, vous allez encore vous mettre sur 8 commandes dans la vidéo. Là, vous allez voir dans la boutique frontière, vous allez mettre mon code créateur Finitex dans la boutique frontière. Du coup, après avoir rentré mon code créateur, ce que vous allez faire, vous allez encore faire choisir le mode de jeu que moi dans la vidéo. Là, il faudrait juste attendre le chargement. Une fois fait ça, vous allez juste à cliquer sur le mode de Batorial. Voilà, c'est vraiment très important de cliquer sur le mode de Batorial. Simplement, là, vous allez juste attendre le chargement du mode de Batorial. Simplement, là, vous allez faire B. Et normalement, simplement, on va cliquer sur la case 3500 V-Bucks comme moi dans la vidéo. Là, vous allez faire exactement la même chose que moi. Vous allez cocher, décocher, cocher, décocher. Là, vous allez revenir dans la boutique frontière, vous allez remettre mon code créateur Finitex dans la boutique frontière. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Après, on fait ça, ce que vous allez faire, vous allez voir dans vos paramètres, quête d'opinion. Et là, vous allez encore vous mettre sur mon. Voilà, vous allez bien vous mettre sur mon. Vous allez encore voir dans la boutique, vous allez bien remettre mon code créateur. Après, on fait ça, ce que vous allez faire, vous allez encore faire choisir le mode de jeu que moi dans la vidéo. Et normalement, tout simplement, qu'on va cliquer sur le mode de Battle Royale. Normalement, tout simplement, on va attendre rien de jour avant de récupérer tout nos 3500 V-Bucks gratuitement. Du coup, c'est ce qu'ils disent dans le tuto. J'espère que ça a marché. Du coup, tout simplement, si vous voulez voir leurs résultats, s'ils ont obtenu 3500 V-Bucks, n'hésitez surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram. Voilà, pour voir si je vous partage, si ça a marché ou pas. C'est des Finitex, en tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde.